dames et messieurs bonjour bonsoir à faire pifo lolita et gâteau international voilà je sais beaucoup attendre depuis que je vienne donner mon point de vue même tout à l'heure la vidéo que je viens de partager sur la page franco tv j'ai même lu à moins de 30 minutes de beaucoup de commentaires franco tu soutiens pifo c'est ton ami et tout vous êtes de la même catégorie même banque de voilà vous avez parfaitement aux hommes déjà parce qu'à la liberté d'expression vous savez je vais vous dire depuis que cette histoire a commencé vous voyez j'ai même partagé la vidéo je n'aime même pas tousser parce que l'histoire des gens qui se sont vus niquet niquet veut dire sans calais c'est difficile de mettre la bouche des dents oui on dit entre l'écorce et l'arbre il faut faire très attention ne dis pas les choses que des mains parce que quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants du nice d'une affaire ne parle pas n'importe comment quand vous avez mis la pression sur maco franco puisque d'autres sont venus m'écrire que tu es en train de soutenir ce que ton ami ton collègue est en train de faire non il faut et moi on s'écrit il faut te dire la vérité puis il faut et moi on s'écrit pour d'autres sujets même pour des business mais depuis que l'histoire s'est commencé puis il faut ne m'a pas envoyé aucun message ni moi j'ai écrit à gâteau pour lui demander parce que même gâteau et moi on s'écrit bien j'ai demandé à gâteau que gâteau est ce que ce qui se passe sous la toile est le buzz ou bien si c'est la réalité il m'a dit c'est la réalité je suis maré c'est tranquille mais une seule chose à attirer mon attention moi je ne comprends pas d'abord comment une fille dit qu'elle a 19 ans avait un master 2 j'ai d'abord commencé à réfléchir que et mais ce qui m'a poussé un peu à rentrer en profondeur dans des recherches sur le fait que quand j'ai vu quand je regarde les directs de la petite lolita et gâteau c'est moi j'ai compris moi je parle pour moi je parle pour moi donc moi dans cette vidéo j'ai vu une haine salut ce n'est plus pour chercher une solution mais c'est une déstabilisation et c'est ça qui n'aime que je n'aime pas nous sommes sur les réseaux pour on se bat sur les réseaux pour avoir de mon nom pour un quotidien pour avoir de quoi manger et tout pour dénoncer aussi c'est un temps il le faut mais on ne peut pas être content qu'on est en train de détruire quelqu'un d'autre je ne peux jamais cautionner le fait que pifo veut abandonner sa responsabilité non gâteau a dit dans son direct que nous sommes des artistes et quand bref même pas des artistes nous sommes des hommes parce qu'il ne faut pas être attiré à beaucoup d'hommes de hockey font ce genre de bêtises là nous sommes des hommes et quand tu t'engages déjà n'est peut-être arrivé après toi tout peut arriver faudrait pas que demain donc on vient te dire que gars voilà le résultat tu commences à bégayer quand tu t'engages déjà que tu vas pas te protéger attends toi et quand ça arrive assume parce que moi je condamne avec la dernière énergie l'avortement là il n'y a pas de débat là dessus moi je condamne cela maintenant le souci c'est que pifo lui il dit il n'est pas prêt tu n'est pas prêt mais tu étais prêt pour tout ma simple réseau oui même si tu n'es pas prêt pour assurer mais le fait de dire que l on connaît les conséquences de tout ça c'est ça que moi je n'ai pas aimé mon frère bien je pense que si on avait contacté des influenceurs ou bien plus un gâteau dans le sens vraiment de trouver une solution parce que ce qui se passe non même si c'était moi moi particulièrement franco le mignon j'ai ce genre de problème avec une go et par rencontrer bon peu importe la personne qui a pas rencontré sur les réseaux et peu importe que ce soit quelqu'un qu'on est ensemble que ce soit quelqu'un qu'on est ennemie que ce soit n'importe qui sur le réseau si tu paris à rencontrer quelqu'un sur le réseau gare la justice est là pourquoi la gendarmerie est tu à doigt là avec avec pifo on nous dit que tu es tu es tu es tu es fréquente où c'est en chan tu es venu faire le stage tes parents sont là à doigt là tu es en famille tu vis en famille c'est vrai que tu sais tu peux mener les enquêtes sur pifo tu peux pas faire un enfant avec un homme ou tu dis que tu ne sais pas où il vit bon supposons même ça peut arriver tu ne sais même pas où il vit c'est à dire que juste le fait que tu allais à l'identité de pifo tu veux mener les enquêtes jusqu'à savoir où pifo vit pourquoi tu n'as pas déposé la plainte contre pifo quand tu n'es pas là la gendarmerie quand tu n'es pas allé au commissariat prendre une convocation venir dit à pifo que bon il te plaît donc voilà 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 tel tel influenceur m'a enceinté il ne veut pas assumer la responsabilité mais toi tu as jugé qu'il faut aller plutôt l'attaquer sur les réseaux sociaux et pas en passant parti on a dit même si c'est moi si tu as appris ça tu as appris ce chemin là tu vas seulement finir là-bas même si tu m'amènes encore ou mais n'inversement dit que tu as commencé sur les réseaux sociaux non ça va finir sur les réseaux sociaux parce que tu as tout gâté tu peux avoir un peu d'espoir qu'on peut mettre même la pression sur pifo que même s'il ne veut pas être père mais qui fasse au moins qui concorde qui paye les visites qui paye même la lé lé la lé tout mais là maintenant là maintenant parce que même dans ta vidéo d'abord premièrement celle que tu présentes comme ta soeur n'est pas ta soeur c'est dire que tu n'es pas d'abord clé donc je n'ai pas fait ma vidéo dans le sens où c'est vrai je n'ai pas parlé vraiment de la grossesse proprement dit dans la première vidéo que j'ai fait sur la page franco tv parce que je présentais plus la fille parce que j'ai présenté plus la fille c'est justement parce que j'ai compris un moment que un niveau que la fille n'était pas aussi trop juste la fille n'était pas aussi trop juste moi je ne vais pas venir ce qu'on a né gâteau vous savez comme je disais dernièrement dans l'une de mes vidéos avec massa ya coup quand tu es en guerre quand tu es en guerre mon frère on dit quand il y a un instant dit l'eau sale éteint le feu donc c'est que quand tu es en compétition tous les âmes tu dois être utilisé pour être vainqueur donc les gars on sait bien ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps moi je me disais même que c'était un buzz que les deux la faisaient donc je ne savais pas vraiment que c'était jusqu'à ce niveau là donc voilà ce sont des choses et moi ça ne me plaît pas de voir mes frères sur les réseaux en train de se déchirer nous on fait des vidéos nous on fait des clashes nous on fait même nous on connaît les limites des clashes même les trucs que nous on fait mais ce n'est pas déjà si tu ne peux voir personne aucun aucune personne aucun artiste que j'ai clasher là que dans la rue on ne se salue pas jamais ça n'existe je n'ai plus dit personne tout cela quand même il a fait les vidéos cela qu'ils regardent même au fond on sent que franco c'est le buzz qu'il fait ce n'est pas une haine et je n'ai pas série quelqu'un me parle tu sens comment mec il peut même mettre le couteau mon frère c'est pas bon arrêtez ça arrêtez vraiment ça et en ce qui concerne la fille le conseil qui avait été dit pour ma part quitte sur les réseaux sociaux avec cette affaire parce que ça va te dépasser c'est tout ce que je peux dit pour conclure la vidéo il faut prendre ta responsabilité à main c'est mais l'a fait là sur les réseaux sociaux appelle la fille en solo pardon pardon on ne veut plus vivre ce genre de choses là le pays si là vous avez tellement noir c'est le pays c'est pas l'on lui c'est à ce niveau pas donc chaque jour un buzz et il n'avait qu'ils n'ont laissé comme ça il faut on ne sait pas le jour que ça a commencé prend la fille de la même manière comme le jour que ça avait commencé la sévue se veut nous trouver qu'à la fin quand ça a cuit prend la même fille allez où vous avez l'habitude de vous rencontrer assez vous et discuter pour cette solution là parce que la fille ne veut pas voter veut conserver l'enfant et c'est une bonne chose je t'apprécie déjà pour cet acte là parce que là vraiment c'est il faut apprécier dans c'est bien tu as décidé de conserver de ne pas faire sortir pas on ne sait jamais peut-être c'est le futur président de la république que tu veux qu'on veut évacuer la non conserve c'est une très bonne chose pifo et si tu n'assumes pas la fêle à moi même je vais me lever contre toi voilà les amis merci de partager la vidéo c'est toi je n'ai enfin coup ciao abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos